C'est Pac-Man, vous avez été pas mal à me demander suite à la vidéo que j'ai faite par rapport à mes paramétrages pour la console à me demander les armes avec lesquelles je jouais donc je prends un peu de temps, j'étais entre deux games de solo sur la résurgence donc voilà, j'en profite, je fais une petite pause, je vous montre ça au niveau des armes, je vais vous montrer un petit peu ce que je joue principalement je joue deux SMG, deux, trois fujits d'assaut et puis un sniper aussi bien pour la résurgence que pour le BR donc voilà, je donne un petit peu moins les armes que je joue et puis on fait le point après donc dans la tiraille, la méta aujourd'hui, au niveau des SMG on va partir sur la base P, moi je joue la base P, c'est vraiment parce que tout le monde la joue et quand on fait un peu de compétitivité, il n'y a pas de choix, il faut la jouer donc moi je l'ai mise comme ça donc au niveau de la bouche, le réducteur de flash V3.5 avec en plus 0.77 et plus 31 donc voilà, souvent sur les armes, on va essayer de réduire au maximum le recul pour avoir le moins de recul possible donc vous allez voir beaucoup de choses comme ça sur l'intégralité de mes classes que je vais vous montrer voilà, on va réduire au maximum le recul et essayer de maximiser la mobilité donc voilà, vous verrez souvent la même chose au niveau de mes classes au niveau du laser, j'ai mis le VLK laser dans le 7 MW au niveau de l'ajustement en moins 0.40 et en moins 41.13 pour la visée l'accessoire canon la FSS Sharkfin 90 ajustée en plus 59 et moins 32, toujours pareil au niveau de la stabilisation du recul et de la mobilité le chargeur à tambour de 50 cartouches, forcément quand on joue en squad, on a besoin de balles et la poignée Bruenne derrière donc la flash en plus 58 et en moins 29 donc voilà, vous verrez souvent tous ces paramètres de mobilité et de vitesse parce qu'on en a besoin c'est le B à bas sur Warzone, que ce soit en BR ou en Résurgence bon, la méta au jour d'aujourd'hui, c'est l'Athempus Razerback associé à la base P donc dès qu'on veut faire un peu de compétitivité avec les copains, on n'a pas le choix, on joue la méta moi je l'ai accessoirisé comme ça donc l'Ecole S80 en bouche on a justement plus 95 et plus 71 vitesse des balles recule, toujours la même chose on ne change pas une équipe qui gagne au niveau du canon le 16 tank V en ajustement, plus 39 plus 27, portée des dégâts stabilité de recul, toujours pareil, vous verrez ça ne change pas beaucoup l'AMOPV4 pour la lunette, comme je vous avais dit vous la verrez partout, donc sur toutes mes classes en ajustement, c'est la même chose le chargeur de 60 cartouches toujours pareil, on est beaucoup et l'accessoire canon la proto-poignée DM, en ajustement plus 62 et moins 40 donc voilà, ça c'est vraiment la méta au jour d'aujourd'hui, que tout le monde joue que vous verrez dans tous vos lobbies qu'on se fera défoncer tout le temps par ces armes là donc voilà, c'est comme ça, la Tempus a un excellent TTK à moins de 25 mètres donc pour la Rhesus, c'est top elle a un drop de dégâts entre 25 et 50 et puis après, elle repart un petit peu elle fait pas mal de dégâts au-dessus de 50 mètres donc même en BR, vous verrez souvent ou même en Ranked souvent des gens l'utilisent donc voilà, moi c'est ma petite méta du moment pour moi après, chacun fait comme il le souhaite je joue aussi mon arme préférée ça c'est mon petit bébé c'est la MP5, alors qu'on va appeler la la semaine seule pour cette année mais moi ça reste la MP5 au niveau de la bouche, le réducteur flash en V3.5 toujours on a justement plus 61 pour le recul et plus 30 pour le recul horizontal donc voilà, pareil je vous laisse prendre des screens je vais pas rester non plus longtemps ou faire pause sur la vidéo pour prendre les paramètres que moi j'ai fait au niveau du canon le L38 Falcon 226 on a justement moins 35 et plus 32 la crosse est mobile pour la mobilité donc en moins de 97 et en moins 86 la crosse principalement, je la mets pour la mobilité c'est celle qui pour moi maximise la rapidité dans le jeu donc je la mets comme ça en poignée arrière la Lashman TG la 10 en moins 68 et en moins 0.32 et le chargeur de 40 cartouches alors moi je le préfère au chargeur à tambour c'est un choix personnel il y en a qui l'aiment bien aussi le chargeur à tambour je trouve moi qu'il est un peu lent à recharger le chargeur de 40 cartouches est un peu plus rapide à recharger donc je préfère le chargeur de 40 cartouches après vous pouvez changer entre les deux ça c'est vraiment votre goût personnel voilà pour les SMG que je joue principalement après pour ce qui est des fusils d'assaut on va rester sur la classe qu'on est là c'est l'attaque V, une arme que j'aime bien une arme qui a un excellent TTK par contre qui a un petit recul donc il faut savoir le gérer au niveau de la bouche sur le SA levelur 55 en ajustement plus 59 et moins 25 forcément elle a du recul donc on va essayer d'aller compenser ça avec des ajustements au niveau des accessoires pour les armes la lunette Lime OPV4 que vous verrez sur toutes mes classes de fusils d'assaut en ajustement en moins 32 et en plus 87 pour essayer d'avoir une visée un peu plus accélérée le chargeur à tambour de 50 cartouches toujours pareil on est en squad donc souvent donc il faut des balles les munitions à haute vitesse en ajustement plus 45 et plus 7,55 pour la portée et la vitesse des balles et l'Avta Creeper 56 en accessoire canon en plus 62 pour la stabilisation du recul encore et plus 31 pour éviter que le viseur bouge de trop quand vous visez si on ne veut jamais on vous tire dessus donc on se rend compte effectivement qu'en termes de précision on n'est pas dégueu donc voilà pour l'attaque V pour ceux qui veulent la tester essayez de la tester vous me direz ce que vous en pensez voilà elle a un petit recul qu'il faut savoir contrôler mais une fois qu'on l'a elle a un excellent TTK une qui est très bien aussi pour les gens qui débutent je sais qu'on en a quelques-uns dans la team ou sur ceux qui regardent nos vidéos YouTube la Cast of c'est la 545 à ne pas confondre avec la 762 elle a très 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 peu de recul donc au niveau des ajustements le commodo lourd en bouche ajusté en plus 65 et plus 26 toujours pareil on essaye de minimiser au maximum le recul l'IM ça je vous le remontre comme d'habitude c'est la même chose ça ne change pas chargeur de 60 cartouches je ne me réexplique pas les munitions en haute vitesse en ajustement en moins 52 pour toujours maximiser le recul et pour la vitesse des balles un plus 0,697 et l'Avta Creeper la petite copine en plus 62 et plus 27 donc voilà ça c'est une arme qui est pas mal quand on débute qui a un bon TTK mais qui a très 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 peu de recul donc je vous la conseille si vous voulez débuter ou que vous avez du mal avec le recul des armes n'hésitez pas à la jouer après pour la pour le BR une arme que j'aime bien jouer moi c'est la HCR c'est une mitrailleuse que je la compagne toujours avec ma petite copine la MP5 pareil sur le niveau de la bouche c'est le commodo lourd on a justement plus 65 plus 27 pour le contrôle du recul donc pas besoin de changer de chargeur parce qu'on a déjà un gros chargeur là dessus donc c'est bien ça nous permet de pouvoir ajuster d'autres accessoires les munitions à haute vitesse en plus moins 50 et plus 6 10 la VTA creeper toujours pareil plus 67 plus 32 toujours pareil la même chose le recul et quand on s'est tiré dessus pour éviter tout ça le canon c'est le canon c'est à cordette 20 en stabilisation le recul plus 37 et plus 31 pour la portée des dégâts et la lunette ça bouge pas c'est toujours la même chose voilà c'est une arme qui est pas mal qui a un petit peu de recul mais facilement gérable donc franchement ça le fait et après le sniper que je joue le signal 50 j'ai essayé mais je suis pas trop fan moi le sniper que j'aime bien qui one shot encore en résurgence c'est le MCPR il est ajusté comme ça donc au niveau de la bouche le Nielson en 90 en moins 80 moins 0,8 pardon et plus 0,84 pour la vitesse parce que forcément les snipers sont un peu lent à viser donc on va essayer de maximiser la visée ce coup-ci pas forcément le recul parce que si on vise bien c'est one shot dans la tête bien sûr le canon le OMX 456 22 en plus 37 et moins 27 toujours la vie que c'est accéléré on va essayer de gérer un petit peu le recul quand même le laser au lever en plus 15 et moins 24,68 on pourrait essayer de pas toujours on va essayer de maximiser la visée la lunette la forge tag delta la visée accélérée toujours pareil en moins 84 et le plus 75 en position de l'oeil pour avoir une meilleure vue dans la lunette et les munitions explosives très importantes qu'on va ajuster en plus 56 et plus 7,84 voilà un petit peu le sniper que j'utilise moi après pour tout ce qui est tactique et mortel j'utilise principalement la grenade fumigène et la semtex alors pour la semtex je sais qu'il y en a quand même bien utiliser la charge pénétrante pour ça c'est vous qui voyez je vous laisse gérer ça c'est des sensibilités personnelles donc c'est à vous de voir ce que vous préférez la fumigène moi c'est pareil j'aime bien quand on a besoin de s'esquiver de combat rapidement sans se faire tirer dessus tout le temps ou quand on est en passant en open field et bien au moins ça permet de pouvoir traverser des opens assez facilement donc je vous conseille la grenade fumigène après au niveau des packs d'atouts j'en ai deux j'en ai un pour le résum pour le BR pour le résum sur armement forcément si on veut deux armes j'aime bien utiliser les tracker j'utilise sans froid et fantôme on ne voit pas au drone le sans froid était très sympa sur l'événement qu'on a eu de nuit parce que ça a évité que les lunettes thermiques nous voient et puis tous les systèmes d'IA aussi donc voilà intéressant au niveau du BR je ne change pas grand chose je reste sur un moment fantôme je reste en pillard parce que des fois c'est compliqué de récupérer des munitions des plaques d'armure c'est beaucoup plus simple ça en fait un peu plus et puis le ravitaillement ce qui permet de recharger les atouts supplémentaires toutes les 30 secondes donc ça évite de tout ce qui est tactique et mortel de les ravitailler au bout de 30 secondes ce qui peut éviter de devoir en chercher un peu partout ou d'acheter des boîtes de mun donc voilà un petit peu les armes que j'utilise en ce moment je pense que c'est des vidéos qu'on peut faire assez régulièrement parce que là forcément avec tous les patchs qu'il peut y avoir avec les nouvelles saisons etc je pourrais vous faire des updates un petit peu courant des saisons donc voilà c'est des choses qui doivent se mettre en place doivent se faire et donc j'essaierai de vous faire ça très intéressant pour moi aussi de savoir si vous avez testé mes armes de savoir ce que vous en pensez n'hésitez pas à nous faire un retour par commentaire et puis dans les commentaires aussi n'hésitez pas à nous donner vos builds à vous d'armes ça peut être intéressant de pouvoir tester les armes de la team des vilains voilà on a chacun nos prédispositions sur certaines armes donc c'est intéressant de savoir ce que vous vous jouez aujourd'hui les armes que vous jouez donc je suis vachement preneur là-dessus même la team donc voilà c'était Pac-Man je vous fais des gros bisous la team n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu de suivre la chaîne pour activer les notifications pour avoir toutes les nouvelles vidéos en avant-première et puis on essaie de se refaire une vidéo assez rapidement allez je vous fais des bisous la team bon courage et salut